Alors, on parle pas beaucoup des trottinettes électriques, vu qu'il n'y a pas trop de news, c'est le moment d'en parler, j'ai envie de dire. Un chargeur à induction universelle pour les trottinettes électriques. Pour rendre plus pratique la mobilité électrique, Meredo dévoile son premier chargeur à induction destiné aux trottinettes électriques. La recharge sans fil a sur le papier tous les avantages pour rendre la mobilité électrique plus facile. Si la technologie en est assez bel bâtiment avec les voitures à batterie, une entreprise s'intéresse aux trottinettes électriques. Basé en Lettonie, l'entreprise Meredo vient de dévoiler la version définitive de son chargeur à induction pour les deux roues électriques. Posé sur ou sous le sol, ses chargeurs peuvent donc alimenter en électricité les trottinettes. Meredo précise que sa technologie ne nécessite aucune modification technique, à l'exception d'un récepteur qui soit installé par l'entreprise sur les véhicules. D'après cette dernière, cette solution permet aux trottinettes de la plupart des opérateurs d'être compatibles à l'image de Lime, Bolt ou Bird. Il a aussi été précise que les trottinettes peuvent être positionnées sur la plaque dans n'importe quel sens, sans que cela influe sur la puissance de recharge, qui sera similaire à celle d'une recharge par câble. Reste à convaincre les opérateurs et les municipalités d'installer ces chargeurs dans le sol, afin de proposer aux utilisateurs des véhicules suffisamment chargés en permanence. Eh bien c'est pas mal ça ! Et pourquoi pas faire des petites pistes, mettre ça je sais pas sur les pistes cyclables par exemple, des petits trucs à induction sur une certaine partie de la route, pour les trottinettes qui pourraient se recharger donc, quand on roule, ça pourrait être une bonne idée je pense. Voilà pour cette petite news concernant les trottinettes électriques. Je vais se recharger.